inventarium du café europa c'est la proposition 10 on a fait vraiment une longue pause un peu à mon insu presque on finit avec cette proposition un cycle un petit cycle on s'est plus penché sur sur une écriture clown une écriture d'enfant et on va passer à autre chose bientôt on va raccourcir un peu les temps entre les propositions l'été venant je sais que pour certains et certaines d'entre vous ça va être assez sport parce que vous participez aussi à d'autres ateliers notamment celui de françois bon qui a repris depuis le 15 juin et j'y participe moi même mais voilà on va on va essayer je voudrais vous faire une proposition un peu différente aujourd'hui c'est à dire que je voudrais commencer par vous lire deux textes deux textes le premier et le deuxième le premier il est extrait des vies minuscules de pierre michon parce qu'on sait pas comment écrire sans pierre michon maintenant qu'on sait que pierre michon existe dans le chapitre qui s'appelle Eugène et Clara et qui est dévolu aux grands-parents du narrateur il y a cet extrait qui est un long compagnon pour moi un vieux compagnon on me mit à coucher dans une petite chambre à l'odeur moisie au couvre-lit blanc et hédredon rose crevette à fenêtres exigues et fraîches comme celle de Van Gogh dans Arles et il pendait aussi comme sous la plume d'Arto la décrivant de vieux gris gris paysans serviettes rèches et buis bénis ma grand-mère avait disposé des fleurs des ignats peut-être dans un verre ébréché tous les vases des sangs ayant sombré l'un après l'autre année sur année dans l'insatiable carton au rossignol à moi destiné au matin Clara vint m'éveiller à peine avais-je ouvert les yeux qu'elle glissait dans ma main un billet de cent francs me donnant avec le jour ce dont elle me savait étudiant le plus souvent démunie elle souriait alors quelque chose eut lieu qui fut bien près d'un événement et que ma mémoire relate comme telle avais-je rêvé de gloire d'amour exquisement satisfait un rayon de soleil me mit-il en joie l'indécision du réveil me fit elle prendre le souvenir pictural d'une autre chambre pour délice de me trouver en celle-ci une lumière atteignit mon esprit un élan inexplicable m'enveille transporté je tendis les bras et je souhaitais le bonjour à ma grand-mère avec une sincérité qui me bouleversait après bien des années je sais qu'en ce seul moment auroral et intact je l'ai joyeusement aimé en cet instant de liesse elle m'apparut dans la simple affirmation de sa présence point si endeuillée ni spectrale que pétrie de souffrance et de joie comme moi comme tous en cet instant lucide je suspendis l'affront qui me la faisait ressentir grévée et vidée de l'absence de mon père autre que le canal d'un dieu absenté et l'autel où brûlait la flamme en perpétuant l'absence elle était une femme vieillie qui avait lutté et conçu était tombée et s'était relevé elle m'aimait bien le plus naturellement du monde cette ivresse je l'eusse voulu prolonger m'habillant je percevais toute chose avec chaleur ces zignas étaient là aussi de couleurs immédiates et de pétales durs vivaces volontaires et comme perdurables par la fenêtre ouverte le monde venait à moi vert ombreux et bleu visible sur l'horizon d'or comme à Byzance une icône nul n'aurait mis en doute la présence magistrale du soleil en bas dans la salle au portrait jaunie cette illusion d'un monde eucharistique se dissipa les anges s'étaient envolés dans les lointains d'or nous restions entre mortels dont deux approchaient de leur terme mon père n'était pas là je repartis le soir même quasiment sans transition vous aurez apprécié le petit fond du veau noir je voudrais vous lire le deuxième extrait qui vient d'un livre de Goran Thunström qui s'appelle Partir en hiver qui est un récit autobiographique et où il est également question d'un lieu et d'une enfance avoir été doté d'un lieu et d'un exil qui le mythifie souvent je ressens cela comme la plus importante nécessité de mon activité d'écrivain rendre la vie à ce lieu l'épaissir de vie en faire un cosmos où tout trouvera sa place mon langage commence ici lors d'un épisode précis que je dois me remémorer tous les matins quand je me mets à ma machine à écrire un jour quand j'avais neuf ans je me suis réveillée dans une chambre verte ça sentait la peinture fraîche et le vernis vers le sous-main du bureau vers le dos des livres pour enfants de chez Wallström vers le lino et vers le feuillage de l'autre côté de la fenêtre de juin la maison était silencieuse et je suis restée un moment à contempler cette chambre qui pour la première fois était exclusivement la mienne dans un monde nouveau car cela se passait un an après la guerre et le presbytère avait été rénové après tous les séjours nocturnes des soldats et je me suis habillée j'ai glissé au long du tuyau de la gouttière à côté de la fenêtre de la salle de bain et j'ai fait ma première promenade solitaire je voulais vérifier quelque chose exactement comme lorsque j'entends les premières notes du trio en dos mineurs de Schubert et qu'un sourire se répand dans mon corps un bonheur formidable se répand en moi quand j'évoque cette promenade à travers un monde auquel il fallait donner des noms je ne me souviens pas de ce que je devais vérifier ni de ce qui s'est passé ensuite il ne s'agit pas d'un de ces moments qui ont volé notre vie comme le dit Edith Södergran mais de ceux qui m'ont donné ma vie j'ai dû réussir ma mission dont le but était peut-être de me faire renaître en moi-même j'ai dû apercevoir un monde qui m'appartenait et qui ce matin-là se concrétisait peut-être en le cheval du voisin devenait les ombres des tilleuls le long du mur du cimetière j'ai dû réussir puisque cette promenade reste aujourd'hui l'une des conditions de ce que j'écris puisque avant de m'installer à ma machine à écrire il faut justement que je revoie ces feuillages au-dessus du garçon de 9 ans il faut que je sente l'odeur indicible des tilleuls en fleurs ça fait proustien mais tous les livres de psychologie ont confirmé l'importance universelle de ce sens et des souvenirs olfactifs ce jour-là j'ai vu le monde et dorénavant personne n'aurait le droit de me le ravir j'avais vécu avec lui un secret et trois ans encore allaient passer avant que cette facette de la vie qui s'appelle la mort essaye de trahir cette rencontre entre l'enfant et le monde et de nombreuses années encore avant que je retrouve ma chambre verte et que je puisse à nouveau la sentir vivre mais aujourd'hui je semble faire partie de ceux qui au travers des hasards de l'histoire de la géographie de la biologie peuvent s'offrir de bien coopérer avec eux-mêmes comme le disait Werner Aspenström c'est-à-dire de pouvoir grâce à mon activité d'écrivain donner de temps en temps des aperçus de cette chambre verte ou si l'on préfère de la chambre de la confiance qui existe en nous donc ça c'est le matériel vous l'aurez compris j'ai envie qu'on écrive sur l'épiphanie sur un moment de clarté un moment vécu dans l'enfance un moment heureux dans l'enfance dans l'enfance élargie on va dire parce qu'on le voit très bien dans Vies minuscules il est étudiant il a 20 ans mais finalement le fait que ça se passe chez ses grands-parents en fait encore une sorte de moment d'enfance d'enfance élargie c'est une épiphanie qui est liée à un lieu et finalement ce lieu même évidemment n'est un point de départ pour l'humain on le voit très bien dans les deux textes il est décrit mais il est un point de départ pour l'humain chez Michon il est décrit en plus dans un univers de référence c'est-à-dire qu'il est déjà accompagné par d'autres auteurs il cite Artaud par exemple il parle de Van Gogh finalement dans le deuxième extrait Tunström va aussi citer un certain nombre d'autres écrivains évidemment ces citations ces références arrivent a posteriori elles ne sont pas liées au moment au moment de l'épiphanie au moment du souvenir mais néanmoins c'est un souvenir accueillant et peut-être ça va être le nom de cette proposition qu'est-ce que ce souvenir accueille ? et bien ce souvenir accueille finalement il accueille notre geste d'écrire et il accueille la personne qu'on devient et qui écrit là encore ce qui m'importe c'est que cette cette épiphanie soit liée à votre geste d'écriture et pas seulement c'est pas seulement un moment de bonheur c'est un moment qui va pouvoir en cristalliser d'autres donc je pense que je vais vous laisser avec ça et vraiment avec le voisinage de ces deux textes que je vais mettre en lien pour que vous puissiez les lire et les relire et voisiner avec eux j'ai peu parlé des deux ouvrages à la fois de vie minuscule et de partir en hiver il y a vraiment beaucoup à dire mais le sujet c'est vous et ce moment ce moment de clairvoyance de découverte Pierre Michaud en parle tellement bien cette impression tout à coup de voir de voir les choses pour ce qu'elles sont que des filtres tombent les écailles tombent des yeux comme on dit dans l'expression où les robes tombent comme on dit dans les contes où les personnages doivent se défaire de trois robes avant de pouvoir être sauvés et tout à coup il y a une lumière aussi extrêmement particulière dans ces deux extraits la façon dont Pierre Michaud et Goranthunström parlent de la lumière de la couleur aussi extrêmement présente on voit que c'est du technicolore ça aussi ça me plaît ça m'intéresse on ne veut pas du noir et blanc on veut du technicolore du très très sensoriel avec de la couleur des odeurs dans les deux cas dans les deux textes il y a des odeurs dans les deux textes il y a du contact aussi et puis et puis une fois de plus il y a une mise en perspective avec maintenant donc dans le cas de Pierre Michaud on est sur un moment une fulgurance c'est quelque chose aussi de fugace et on sent que on a l'impression que ça lui échappe c'est plus structuré chez Goranthunström mais dans les deux cas on ne va pas se mentir en fait ça ne leur échappe pas ça leur échappe et ça ne leur échappe pas ce qui leur échappe c'est la définition précise de ce qui se passe l'un et l'autre vont tourner autour et je vous demande aussi de tourner autour de tourner autour finalement est-ce que c'est la chambre verte est-ce que c'est les tilleuls est-ce que c'est le souvenir du cheval Thunström ne sait pas c'est la même chose chez Kignard il se dit est-ce que c'est un rêve que j'ai fait amenant là aussi une dimension qui est très intéressante celle du rêve qu'il peut tout à fait citer est-ce que c'est un rêve que j'ai fait une sensation de déjà vu une chose qui se greffe à la situation est-ce que c'est au contraire un moment est-ce que c'est ces fleurs ces ignas leur couleur ou leur attention est-ce que c'est est-ce que c'est finalement la familiarité de cette chambre qui pourtant est annoncée dans un certain inconfort son odeur de moisie ses lieux dans les deux cas on tourne autour de l'instant il ne s'agit absolument pas d'une 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 description photographique au sens où la photographie serait la restitution parfaite et intégrale d'une chose vue et saisie ce qui n'est pas le cas par exemple je vous incite à aller voir le travail de Laurent Delicourt et je vais joindre des images à mon discours mais non on tourne autour de l'événement ça c'est sûr par contre là où je vous demande de moins tourner autour c'est sur ce que cet événement ce moment devient pour vous et comment vous l'utilisez ou comment vous l'utiliserez si pour l'instant ça ne vous est pas il ne vous est pas apparu en tant que tel c'est à dire un souvenir accueillant une chambre d'écriture hey bonne chance à bientôt j'attends vos textes bonne lecture